Aujourd'hui, les McDonald's du Mans fêtent leurs 30 ans. 30 ans de partage, 30 ans de rire, de joie. 30 ans que nous avons le plaisir de vous accueillir dans nos restaurants. C'est grâce à vous que nous sommes aujourd'hui à même de vous proposer encore plus de nouveautés, d'animations, de bons produits. Grâce à vous, nous formons une grande famille. Un des symboles chez McDonald's, c'est non pas de s'appeler un fast-food, mais un restaurant, un service rapide. Et pendant longtemps, on mettait comme étiquette le restaurant de la famille. Il faut se rappeler que dans les années 90, c'est l'arrivée de ces restaurants qui s'implante un peu dans toute la France. Les gens ne connaissent pas. En 89, les gens arrivaient à un comptoir, découvraient les menus, les frites, les sandwiches. Ils allaient s'asseoir, les enfants découvraient qu'ils avaient le droit de manger sans une fourchette. Aujourd'hui, c'est normal, mais dans les années 90, c'était merveilleux. On pouvait manger sans avoir un couteau et une fourchette, sans être obligé de mettre les coudes sur la table ou des choses comme ça. On va un peu se replonger dans les souvenirs. Un jour, l'opportunité d'ouvrir un restaurant McDonald's au moment s'est présentée. C'était, je ne sais pas, j'ai eu un coup de foudre. Un coup de foudre, c'est le mot qui convient. Il s'est trouvé qu'il y avait un terrain disponible dans un terrain vague, pas loin de chez Truffaut et Carrefour. Donc, nous avons obtenu ce terrain avec McDonald's. Évidemment, j'ai embauché des jeunes. Là aussi, c'était très amusant parce que je recevais des jeunes qui me disaient « Monsieur, je suis embêté, je voudrais bien travailler chez vous, mais je ne fais pas de pâté à roulettes. » « Moi non plus. » « Je ne parle pas anglais. » Je lui dis « Mais moi non plus. » « Vous êtes comment ? » « Vous êtes dynamique, souriant, enjoué. » « Vous êtes embauché, monsieur. » C'est comme ça que ça s'est présenté. Je rencontre un homme qui ouvre un nouveau restaurant qui s'appelle McDonald's. Je n'ai jamais entendu parler. Et c'est un choc. C'est un choc pour moi parce que je vais retrouver des valeurs que j'ai trouvés précédemment à l'armée. Des valeurs de camaraderie, des valeurs de famille, des valeurs de rigueur, d'investissement. Nous ouvrons donc ce premier restaurant, au mois de juin 1989. Ce jour-là, je m'étais dit, le premier qui rentre dans ce restaurant, je vais lui offrir un an d'un menu Big Mac. Tous les jours, il peut venir, il ne payera pas. Et c'est gratuit. Il était rentré un monsieur. Il jouait quarterback dans l'équipe de rugby américain du Mans, à la faculté. Eh bien, le monsieur, toute l'année, il est venu prendre son menu Big Mac. Même, d'ailleurs, des fois, il a mené des copains avec lui. Tout le monde est en place. Je crois que j'ai au moins 50 employés sur le terrain. On ouvre les portes. Ce fameux monsieur commande un menu Big Mac. Et mon inquiétude, c'est qu'au Mans, c'était le premier McDo de l'Ouest Drive. Parce qu'il n'y avait aucun Drive dans l'Ouest. Et là, une heure après, il y avait la queue jusqu'aux deux portes. Et même maintenant, j'ai la larme à deuil. Parce que quand ça s'est produit, mon première réaction, c'est ça y est, on a gagné, il y aura du McDo au Mans. Ça, c'était, ça me prenait ici. Dans les années 90, les menus enfants dans les restaurants, ça n'existait pas. Aujourd'hui, tout le monde fait un menu enfant partout. En 89, ça n'existait pas. C'est emblématique de tout le travail qui a été fait de cette enseigne de partir d'un restaurant fast-food à un restaurant de service rapide. Les clients découvraient cette nouvelle forme de restauration, ne connaissaient pas le service en voiture. Ça aussi, c'était quelque chose d'inconnu. Et en fait, tout le travail au quotidien, d'essayer de servir tout le temps des produits de qualité, d'être proche de nos clients, d'essayer de leur expliquer ce qu'on faisait, l'enthousiasme aussi qu'on avait à le faire. Je crois que ça a permis aussi de communiquer nos valeurs de travail. Il faut quand même qu'on est reconnu derrière avec ces valeurs de travail bien fait. Et puis, le temps a évolué. On cherchait un emplacement au centre-ville. On en avait vu plusieurs. Et puis, il est arrivé celui de la Place de la République. La même année, on a ouvert aussi un restaurant en face d'Auchon. Ça, ça n'était jamais fait non plus en France, ouvrir deux restaurants McDo à moins de six mois d'intervalle. Et puis après, tout s'est fait naturellement. Le Leclerc de route de Bonnetable a ouvert. On a pu acheter un terrain. On a pu ouvrir celui-là. Et puis, les autres sont venus gentiment, doucement. Le dernier ouvert, c'est sur un air d'autoroute, quand vous n'êtes pas arrivé vers Le Mans, à la Ferté-Bernard. Nous avons gardé par contrat, ça me paraissait normal, tous les employés de l'ancien restaurant, l'Arche. Parce que le maître mot chez nous, c'est d'être bien. Ça a toujours été la politique de notre enseigne. Se sentir bien dans nos restaurants. Pendant toutes ces années, l'accueil était essentiel. Et on l'a travaillé tout le temps, puisque aujourd'hui, après 30 ans, on fait du service à teint. C'est-à-dire qu'on est parti d'un fast-food à faire mieux, ou en tout cas aussi bien et plus rapide, qu'un restaurant traditionnel. Il y a 30 ans, il fallait sortir son plateau, aller le vider. Et aujourd'hui, on est capable de revenir à presque un restaurant traditionnel avec des gages de qualité. Les gens ont eu confiance. Et ça, c'est un travail qui est fait par les équipes au quotidien. Et fier de tous ces gens qui ont défilé chez moi, encore hier soir, il y a une dame qui est venue me parler. Et M. Canal, vous ne me reconnaissez pas ? Non. J'ai travaillé chez vous en 1993. Mère de famille, des enfants, de mari et tout ça. C'est touchant, c'est incroyable. Il y a quelque chose comme dans une famille, on se sent en sécurité. On se sent bien, peut-être même un peu protégé. Et du coup, ça nous permettait à ce moment-là d'aller de l'avant et d'être soutenu. Je me sentais valorisé et du coup, ça me poussait toujours de l'avant. Ça m'a donné confiance en moi et ça m'a permis d'aller de l'avant. Et ça aussi, ça permet d'évoluer. Ces valeurs font ce que je suis devenu aujourd'hui. Et je le dois à cette rencontre d'un jour de février 89 à la Bourse. C'est peut-être ça la plus grande récompense de 30 ans du monde. Je suis très fier de cette réussite de la Sarthe, je suis vraiment très fier. Cette réussite, c'est aussi grâce à vous. C'est pour cela que nous nous engagerons toujours à respecter ces valeurs d'échange, d'ouverture et de partage pour vous offrir le meilleur. Merci.